Musique Bonjour et bienvenue sur NOA. Aujourd'hui, tous les chemins mènent à vous, nous emmène à Sous-Lac-sur-Mer, cette station balnéaire entre l'estuaire de la Gironde et l'océan, accueille tous les étés plus de 30 000 personnes. Mais Sous-Lac-sur-Mer, c'est aussi la ville aux 500 villas. Pour repartir un petit peu en arrière, en 1860, c'était la mode des bains de mer. Et donc, on a une certaine population assez bourgeoise, il faut dire ce qu'il y a, qui a commencé à venir s'installer ici sur Sous-Lac. Et comme il fallait un long chemin pour faire parcourir Bordeaux jusqu'à Sous-Lac à l'époque, on a commencé à construire ces villas sous la caisse pour des maisons de vacances. Et c'est vraiment la bourgeoisie bordelaise en premier temps qui a commencé à les faire construire. Question discrète, combien valent toutes ces villas ? Là, ça dépend bien évidemment. On a des maisons qui sont assez modestes, ici sur du 90-100 m². On peut être entre 250 000 et 300 000 euros à peu près. Mais ça peut aussi aller jusqu'au million aussi. On a une très belle villa sur plusieurs étages, avec vue sur mer, grand jardin autour. Ça peut être très divers. En quoi êtes-vous costumée, madame ? Écoutez, je suis costumée en bourgeoise. À l'époque, nous avions toutes les tranches sociales comme maintenant. Donc effectivement, là je suis en tenue d'élégante. Et les dames élégantes venaient ici à Soulac pour venir en cure. On venait de Bordeaux, de Dordogne, avec le chemin de fer. Et nous venions nous baigner à la corde, ça s'appelait comme ça, à la corde, à la plage de Soulac. Et voilà, c'est l'histoire un petit peu de notre station balnéaire. Écoutez, à l'époque, nous avions des chapeaux. Et les chapeaux à l'époque, c'était de rigueur. Les chapeaux étaient très décorés. Alors là, vous voyez, il n'y a que des fleurs, mais il pouvait y avoir des oiseaux, des cages. Des cages à oiseaux, c'était très, très, très élaboré. Nous avions aussi des aumônières pour accompagner la tenue. C'était le sac à main de l'époque, tout simplement, les sacs à main de la belle époque. Nous préparons la 16e édition et chaque année, ça se passe le premier week-end de juin. Ce que vous voyez là-bas au large, à 10 km du Verdon et à peu près de Soulac, c'est le phare de Cordoan qui lui donne l'indication de l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Puisqu'il a des secteurs colorés, le blanc, c'est le repérage, le rouge, c'est le danger. Donc les gros bateaux ne doivent pas passer le long de la côte de Gironde et ils s'orientent vers le côté vert. Quels sont les bateaux qui font ce trajet ? Alors il y a plusieurs bateaux. Pour commencer, les tout-petits, pour ne parler que de la personne professionnelle, c'est les marins pêcheurs. Il y a quelques plaisanciers qui passent. Il y a des paquebots qui montent sur Bordeaux et quelques bateaux de commerce. Musique 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 Sous-titrage ST' 501